Je déclenche là une petite vidéo parce que j'ai tourné autour du seau avec les photos qui précèdent qu'on pourra monter avant et on s'aperçoit qu'il y a vraiment comme une tête là qui est réellement comme sculptée par des petites bulles si j'ose dire, parce qu'en réalité elles sont nombreuses et puis elles sont en 3D elles, les bulles, les micro-bulles là-dedans et donc c'est quelque chose de vraiment merveilleux et alors ça a effectivement à voir avec l'art des nuages, des merveilleux nuages j'ai pas remué, vraiment non, non, c'est moi qui me suis remué autour enfin j'ai quand même pas mué, à ce point j'ai bougé, j'ai tourné autour et il n'y a pas eu de, en remuant, il n'y a pas eu de mutation, il n'y a pas eu de métamorphose non, malheureusement pour l'instant j'ose pas toucher, enfin heureusement peut-être même parce que, puisque ça nous permet d'archiver et bien parce que j'ai voulu faire un travail un peu plus soigné j'allais prendre une spatule pour m'être remué pour voir ce que ça donnerait ensuite mais je n'ai pas osé, je suis resté en contemplation photographique et à fur et à mesure, soudain j'ai découvert, mais c'est pas dans ce sens là qu'on l'a vu qu'il fallait le voir, c'était dans l'autre sens en raison du personnage sur lequel on a commencé là tout à l'heure mais qui vient, qui a disparu donc on s'aperçoit qu'il y a peut-être une mutation qui se passe ah non non, il est là, il est là non non, c'est bien fixe, c'est bien ce que je... ça bouge pas là et donc on a un dessin qui pourrait servir à une sculpture éventuellement une sorte de maquette vraiment chianée à ce point, qui est vraiment merveilleux alors je rappelle ici qu'il y a un copyright que ceux qui voudront faire pareil auront à mettre un lien hypertexte vers... à la fois mon site internet à la fois ma page facebook à la fois vers la page youtube en question qu'ils ont donc à apprendre à citer leur source c'est-à-dire dès qu'ils font quelque chose remercier la personne qui en est l'auteur c'est-à-dire apprendre à ne pas oublier à qui on doit quelque chose car sinon on en devient un escroc et voir un usurpateur en disant que c'est soi-même qui avons fait une chose alors qu'on la doit à un auteur très précisément et car avec cet état d'esprit de voleur s'attribuant des mérites qu'on n'a pas réellement on obtient à cause de ça les plus tragiques réincarnations les plus malheureuses, les plus honteuses enfin les plus cauchemardesques enfin en fait les plus réellement tristes donc tristissime, ici, ici donc vous êtes avertis je le marque dès que je publie quelque chose aussi j'avertis qu'on n'a pas le droit de supprimer cette chose-là à qui que ce soit parce qu'à moins d'être devenu l'un des très rares Bouddhas qui a le droit mais moi je ne me l'autorise même pas pour des choses que je ne trouve pas bonnes je ne m'autorise pas à les interdire je les déconseille et sinon je prends la peine d'expliquer à la personne pourquoi elle s'est trompée pourquoi elle n'avait pas le droit d'induire en erreur des personnes objectivement, pas subjectivement objectivement, c'est-à-dire scientifiquement voilà, c'est-à-dire très exactement alors là on a un bonus c'est-à-dire un imprévu en plus une surprise de découvrir quelque chose auquel on ne s'attendait vraiment pas du tout à 180 degrés environ non là je suis à 270 degrés de là où nous avons photographié tout à l'heure filmé, enregistré j'étais là, voilà, là j'étais à, mais bon il faut éviter la lumière directe donc je suis là dans la cuisine des médiapatates médiapatates c'est mon oiseau l'oiseau de l'en meilleur le rozoïs et donc nous avons nous pouvons constater que la mythique vision du paradis perdu enfin celle de Christine et Laurie Gragnier trois petits points d'Atlantide langues de rozoïs et elle est retrouvée elle est vraiment retrouvée comme je l'avais trouvée à partir de 1965 en aidant ma Lolita qui était une une dame de ménage espagnole franquiste, ex-franquiste mais que j'aimais beaucoup avec qui on s'entendait bien alors moi j'adorais enfin j'aimais beaucoup quand j'avais un moment aussi quand je rentrais de l'école l'aider en cuisine ou bien l'aider à passer la serpillère et surtout à regarder ces choses que dans le seau c'est à un point qu'effectivement on peut les mettre en liaison avec l'observatoire des nuages de rozoïs dans l'empire enfin dans l'en meilleur de rozoïs à Gragnier langue de rozoïs voilà alors j'arrête cette séquence et je reprends en photo je reprends en photo je reprends en photo